Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce bornes, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Révélation c'est la maison du bailleur sorcier. Qu'est-ce que c'est ? C'est Jean-Vous, vous allez louer une maison et à l'intérieur de cette maison se trouve un esprit, un mauvais esprit. Celui à qui appartient la maison au courant. Mais ne vous le dit pas, parce que son intention c'est que son mauvais esprit puisse vous manger. Mais oui, regardez ça, vous voyez cet esprit qui est là. Et le matin, ce bailleur fait semblant de vous aimer, de vous apprécier. Alors que lui, c'est la maison dans laquelle il est et ce qu'il est tenté de préparer derrière vous et contre vous. Ha ! Nous allons écouter tout ça dans ce témoignage hors du commun. Mais commençons par une autre histoire racontée par une femme. Cette histoire pourra nous aider à comprendre certaines choses de la vie. C'est parti ! L'histoire s'est passée en 2016. C'est un ami avec qui on a eu le bac ensemble. Et après le bac, sa maman lui a promis un voyage pour l'Europe. Il devait aller terminer ses études là-bas. Bien avancé, il devait aller au Farni. Vu qu'on avait une frère de génération, il devait aller au village. Donc, sa maman lui a dit, arrange-toi, sinon qu'on arrive au village là, ne dis à personne que tu dois aller en Europe pour les études. Il dit, il a compris. Donc, ils sont partis, ils allaient au village. Donc, même si c'est un cousin, souvent on sort, aller prendre un pot dans ça, dans l'euphorie. Il a dit à l'un de ses cousins, il dit, ah, s'il plaît à Dieu. Après la fête là, d'ici là, moi je vais partir en Europe pour les fêtes et pour les études, aller continuer les études. Dans ça, après ils ont fini les fêtes, ils sont rentrés en famille, ils sont tombés malades. Ils sont partis à l'hôpital, on ne voit pas la malade. Il était là, il nous a six saisons, on ne sait pas ce que le jeune n'avait pas été, on n'allait même pas chez vous. Ils vont consulter, on dit, on ne voit pas, ils sont restés dans ça jusqu'à, il y a la jumelle de sa maman qui est au Ghana, celle qui est venue chercher le jeune, aller le jeune au Ghana. Arrivée, il avait un bon nom mystique. Le nom mystique a dit que le jeune a été enfermé dans un cercueil. Il lui reste une semaine pour mourir, mais il lui peut arranger ça. Maintenant, pour arranger, il faut qu'on échange, ça doit être un échange. Donc on dit à Satan d'envoyer cabri, qu'on puisse faire les sacrifices, ceci, cela. Ils ont fait les sacrifices, par la grâce de Dieu, ça va chez lui. Mais ça a laissé des séquelles, ça fait qu'il est un peu, bon, il n'est plus intelligent. Comme on le dit dans nos jours avant, ces deux pièces de 25 n'arrivent pas 50, comme ça, ça ne va pas chez lui. Et donc, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de faire très attention, méfiez-vous, parce que là, trop de bavardage, là, ce n'est vraiment pas bien. C'est ma toute petite histoire, merci. Donc, c'est la grande soeur d'une très bonne amie à moi qui habitait à l'époque à Damas. Elle a accouché et puis la maison était bizarre, il y avait trop d'humidité et tout ça. Donc, finalement, elle a dit qu'elle ne va pas rester là avec l'enfant, il faut qu'elle déménage. Mais pour trouver une maison, c'était un peu compliqué. Donc, un an après, elle a trouvé une maison du côté d'Acacia. Donc, elle déménage pour Acacia, c'est plutôt bien, la maison est grande, c'est aïrée et tout. Et en plus, le bailleur, sa femme, les enfants sont hyper méga sympas. Donc, elle se retrouve comme dans une petite famille, tranquille et tout. On allait lui rendre visite. En fait, moi, j'allais là-bas de temps en temps avec ma copine. Alors, un jour, elle organise l'anniversaire de son fils. Je pense que c'était les deux ans de son fils. Elle organise l'anniversaire et tout. Moi, je suis là-bas. On fait la cuisine et tout ça. Les enfants viennent, ils dansent, ils sont contents et tout. Et subitement, on se rend compte que la fosse, non, pas la fosse, les toilettes sont bouchées. Les toilettes sont bouchées. On se dit, ah, certainement, c'est un enfant qui a jeté un truc et tout. On essaie de déboucher un autre comme on peut. On n'arrive pas. Comme il y a des quincailleries un peu partout, moi, je sors, je vais acheter les produits qu'on veste dans les toilettes pour pouvoir déboucher les WC là. Je veste, ça fait semblant de déboucher, ça passe. Donc, on voulait juste que le truc baisse parce qu'il y avait des enfants qui vont aux toilettes. Il ne faut pas qu'ils aillent aux toilettes quand c'est plein et tout ça. Ce n'est pas hygiénique. Donc, on s'est débrouillé comme on pouvait là et tout. La fête s'est bien passée. Les enfants sont partis. Deux jours après, ma copine m'appelle et me dit, ah, Florine, est-ce que tu sais que les toilettes, on n'a toujours pas pu déboucher? J'ai dit, mais jusqu'à présent, est-ce que vous avez appelé un plombien? On dit non. Mais il y a des produits qu'on veste. Quand on veste, ça descend, ça fait semblant d'être parti. Mais après, ça remonte. Mais c'est bizarre. Maintenant, sa grande-sœur, elle, elle va, elle achète des produits, elle met les gants et tout. On appelle ça quoi? Où c'est la soude? Où c'est quoi un truc là? Elle a laissé plein de trucs. Elle a travaillé dessus comme elle pouvait. C'est parti. C'est même carrément parti et tout. Elle était satisfaite quoi. Et puis, ça, et puis, c'est revenu encore. Quand ça, quand ça se rebouge, la période, c'était la période des vacances, des grandes vacances. Le bailleur vient, il dit à la fille, ah ma fille, nous, on va voyager, tu vas rester seule dans la cité. Je vais au village avec les enfants et madame, on a au moins pour trois semaines. Les enfants sont tous excités. Ah non, on voyage, ils sont contents et tout. C'est là, il signale le bailleur. Papa, je n'étais pas fait signe depuis, mais mes toilettes, là, c'est bouché. Je ne sais pas comment on va résoudre. Il dit non, c'est un petit problème, ça va passer. Verse les produits dedans, ça va passer. Bon, moi, je suis en train de partir. Si, étant là-bas, c'est toujours bouché, fais-moi signe, je vais envoyer quelqu'un. La fille dit ok. Le monsieur voyage. Deux jours après, la grande sœur de ma copine tombe malade. Elle a l'hôpital. Elle est hospitalisée. Entre-temps, les toilettes, c'est toujours bouché, c'est gênant et tout. Maintenant, à l'hôpital, sa voisine de lit, son mari vient. Elle dit, dans les discussions entre malades et tout ça, elle dit, ah, elle est là, elle ne sait pas comment on va faire avec ses toilettes. Elle a déjà tout fait. Elle n'arrive pas à déboucher. C'est là où son mari, le mari de sa voisine de lit, dit que je suis plombier, je peux aller déboucher les toilettes. Donne-moi telle somme, je vais aller résoudre ton problème. C'est un petit problème, je vais aller résoudre ça. En fait, lui, le plombier, lui, il savait déjà qu'avec tout ce qu'elle a dit qu'elle a déjà eu à faire, ce n'est pas un truc simple. Ce n'est pas juste boucher. Il y a quelque chose, quoi. Le monsieur part. Il se arme de ses gris-gris et tout pour aller déboucher les toilettes. Il va, il réussit à déboucher les toilettes. Mais quand il revient, le lendemain, non, en fait, le lendemain matin, la femme, la femme dit à la grande sœur de ma copine que, hé, ma chérie, ton voisin n'est pas simple. Elle dit, mais comment c'est qu'il n'est pas simple ? C'est qu'il a fait à mon mari cette nuit parce qu'il allait déboucher les toilettes. Je dis, mais ça s'est passé. Attends, mon mari va venir. Donc, le monsieur vient, il est fatigué, il se sent mal et tout. Et le monsieur lui dit, ma chérie, ton voisin, où c'est ton voisin, c'est ton bailleur, où c'est qu'il a ? Franchement, ce qu'il a mis là-bas, c'est faux. J'ai pu enlever, mais il est venu me menacer. Il est venu vraiment me menacer. Donc, si ça remonte encore à moi, vraiment, je ne peux plus. Je suis partie avec mes armes, mais mes armes n'étaient pas assez suffisantes pour lui. Il n'était pas assez, comment je vais dire, il n'était pas assez fort pour lui. Il est au haut niveau, mais j'ai quand même pu dégager les trucs. C'est vraiment comme ça que la fille, bon, le jour où on lui raconte ça, elle est sur le point de sortie de l'hôpital. On signe son canet et tout, elle sort. Vu que ça faisait un jour à peine qu'on a débouché les trucs, à peine elle arrivait chez elle, voilà le bailleur, qui est le bailleur et ses enfants et sa femme qui ont voyagé chaud, chaud, chaud pour le village là, qui rentrent en catastrophe. Elle dit, les valises n'étaient même pas bien fermées. Tu vois, le genre, tu fermes les valises, les habits débordent là et tout. Il dit, mais vous êtes rentré en catastrophe comme ça là, pourquoi ? On ne lui répond pas. On est amer avec elle. Le lendemain, le bailleur vient lui dire, ma chérie, tu sors de ma maison. Il dit, mais quelqu'un avec qui je suis dans la maison, nous sommes là en famille et tout, tout va bien. On n'a pas de soucis, rien, rien, rien du jour. Le lendemain, il dit, mais quand tu me demandes de sortir là maintenant, c'est pour que j'aille. Il dit, mais je dis que je ne veux pas savoir, mais tu libères ma maison. Je te donne deux jours pour libérer ma maison. C'est comme ça qu'elle se retrouve obligée de partir. Je suis un frère et tout, elle a libéré la maison et tout et tout. Donc, en fait, dans la maison, il y avait le serpent, le serpent du bailleur. Et le plombier qui est venu travailler a touché le serpent dans le sable, mais là c'est le bailleur de l'autre côté. Il a dit, non, si je reste à distance là, ce n'est pas bon. Il faut que je sois sur place. Donc, il est rentré en catastrophe. C'est moi, il a mis la grande soeur d'Ior. Donc, la moralité, je trouve que c'est qu'on est là avec des gens, mais on ne connaît pas leur cœur. Tu ris, tu te crois en famille, tu crois que tu as trouvé vraiment, comme on dit, ma soeur d'une autre même, mon patati et tout ça, comme on aime souvent dire, tu te sens à l'aise, tu te sens confiant. Pourtant, c'est la personne la même qui est en train de te préparer doucement, doucement pour mieux te déguster. Donc, comme il savait que la fille a découvert son secret, il ne voulait même plus la sentir, la chasser. Et après, il savait que sa maladie, la maladie de la grande soeur, c'est vrai, elle a été soignée à l'hôpital. Mais la partie que j'ai oubliée de dire, c'est qu'étant à l'hôpital, il y a un pasteur qui venait tout le temps prier, prier sur elle. Un pasteur qui venait tout le temps prier. Parce que même à l'hôpital, il dit que oui, on va te soigner, mais il faut qu'on prie sur toi. Parce que ce qu'on voit là, ce n'est pas trop clair. Donc, le monsieur a compris que la fille a découvert son secret, il ne voulait plus la sentir. Donc, voilà, voilà ma petite histoire. Je ne vais pas te dire ça. Le monde est vraiment très, très grave. Écoutons encore une autre histoire, hors du commun. Je vais raconter l'histoire d'une amie qui est décédée dans une église de réveil en plein culte. Alors, l'histoire se porte. Allô? Oui, oui, on te reçoit. Oui, oui, on te reçoit. D'accord. Je disais que c'est l'histoire réelle d'une amie qui est décédée dans une église de réveil au Gabon en plein culte. Alors, l'histoire, cet amie-là était allée à l'église, c'était un 24 décembre. C'est comme ça, le culte commence. C'était pendant une prière de masse. C'est-à-dire, dans cette église-là, les musiciens sont en haut et les choristes en bas. Elle, elle était choriste. Pendant la prière de masse, il y a souvent des manifestations un peu de partout dans l'église. Et voilà comment la glace, la vitre se casse depuis le haut. Et cette vitre est venue tomber sur sa cuisse. Et elle s'est vidée de tout son sang en plein culte. C'est à la fin qu'on a pu la récupérer pour l'envoyer à l'hôpital. Elle est arrivée à l'hôpital. Elle était toute fatiguée déjà et elle est rentrée dans un coma. Et c'est comme ça qu'elle a rendu l'âme. Alors, ce qui est mystique dans tout ça, c'est que lorsqu'elle a rendu l'âme, l'église se charge de tout. Et l'église a donné un peu de 2 millions à la famille de la défunte. On devait amener son corps dans son village natal. Et lorsque nous nous sommes rendus là-bas, c'était un vendredi, nous sommes rendus là-bas. Et l'entérimement devait avoir lieu samedi. Alors, on était vendredi nuit. Il était pratiquement 4 heures par là. Et lorsque je suis allée sur son cercueil en tant pour moi, je regardais, ma copine était couchée là. Elle pleurait. Elle pleurait, les larmes coulaient comme... Je me suis dit que c'est peut-être moi qui vois mal. J'ai appelé un membre de sa famille. Et cette dernière est venue aussi regarder. Elle pleurait, les larmes coulaient comme si elle était vivante en fait. Alors, c'est ainsi que son oncle est venu. Son oncle a demandé à ses frères et soeurs, disant que pourquoi est-ce que vous avez pris les 2 millions que l'église vous a donnés. Vous avez pris ça. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez échangé en prenant les 2 millions là ? Et donc, c'était ça ma petite histoire de voir un corps qu'on a travaillé depuis 2 jours qui est en train de pleurer. Voilà. Wow, c'est vraiment triste. Très triste. L'histoire, écouter aussi aux gens qu'on a tous des problèmes, mais quand nous allons dans des écrits, vraiment, soyons vigilants. Le dehors est compliqué. Voilà, c'était ça ma petite histoire. Wow. Maintenant, écoutons un conte d'autres histoires. C'est parti. En fait, c'est ma propre histoire. Dans la famille, après, je vais passer les conseils pour ceux qui savent, qui ont vécu. Bon, le truc, c'est quoi ? 2016, j'étais au Gabon. J'ai eu à avoir un accident. Bon, quand j'ai eu l'accident, ça veut dire qu'on m'agressait. J'habitais pas au quartier. J'étais de passage parce que j'étais venue en 2013 pour venir accoucher. Ma maman, elle était sur intérêt familial. Et du coup, elle m'a demandé de rester sur ce que l'enfant connaissait. Moi, je restais dans un autre quartier avec un monsieur, un blond, on va dire. Pas, on va dire, avec mon ami, c'est un blond. Du coup, et là, quand l'enfant est né et tout, un an, deux ans, j'ai dû quitter mes noms, le terrain familial de ma mère, pour retourner louer et tout. Donc, je venais à chaque fois avec mon ami et tout, venir déposer des trucs à l'enfant et tout. Et donc, vers 19h par là, je suis allée déposer, beaucoup à manger à mon fils. Et comme le quartier en question se rend pour la démocratie, la descente, là, ça sort vers Sotega, pour les Gabonais qui connaissent le quartier et tout. Donc, du coup, moi, je sortais, on venait en voiture, et là, la route est un peu mauvaise. Donc, du coup, il faut ralentir, quoi, pour pouvoir rentrer doucement. C'est une route que je prenais tout le temps avec mon ami et tout. Donc, j'ai été agressée, physiquement, par des individus du quartier, due d'une jalousie et tout, parce que quand je sortais du quartier, j'avais du mal à dire bonjour ou soi-disant. Mais moi, je disais, je ne peux pas, genre, quand je quitte le chemin, j'ai un enfant à bazar, je prends les 100 francs que je peux prendre pour acheter le morceau de pain à mon enfant, le remettre à quelqu'un qui veut s'acheter une cigarette, tu vois. Donc, quand moi, j'ai sorti le chemin, c'est la maison, mes sorties ou la maison chez mon copain. Et du coup, là, quand j'ai définitivement quitté le quartier pour aller rester chez mon copain, donc, je venais de temps en temps pour voir mon fils, là, j'ai été agressée. Je me suis dit que c'était une simple agression, que non, voilà, les gars m'agressent et tout. Bon, voilà, je suis dans la voiture. Mon ami, il a oublié de verrouiller la voiture. Donc, du coup, là, quand je roulais, les gars, ils m'attendaient. Donc, qu'ils allaient appeler d'autres gars qui m'ont agressée. J'étais vraiment sacrément agressée. C'est-à-dire, mon bras, il était enflé, ma joue était percée, donc, poignarde, on va dire. Vraiment, c'était ouf, quoi. Mais je n'ai pas ressenti cette douleur, ni celle que j'avais à la cuisse et tout blessée. Du coup, c'est quand j'arrive à la maison et tout, mon fils me mentirait, mais je lui dis, comment tu saignes là sur la cuisse ? Je lui dis, je regarde comme ça, je me suis gravement blessée. Je l'ai laissée tomber. Mais la douleur de la joue m'a tellement affectée que je suis restée là comme ça longtemps. Du coup, j'ai dormi là. On a nettoyé parce qu'on ne pouvait pas partir à l'hôpital. Là, il n'y avait pas de moyens et tout. J'ai dormi. Le matin, quand je me réveille, la blessée, en question de laquelle elle doit être ouverte en fait, à la joue percée, elle s'est refermée comme un bouton, comme un abcet. Du coup, quand je m'en vais le matin, je reçois un abcet qui est rempli en fait de puits ou de l'eau. Je touche comme ça, j'ai mal. Je dis à ma maman, mais oh, un truc qui s'est passé, mais c'est comment ça et tout, ça saigne plus, ça se refermait. Comme ça, je suis partie à l'hôpital. À l'hôpital, on a dû me prélever un peu de ce rhum-là pour faire des analyses et tout. Ils ont fait la première analyse, je suis revenue après deux jours pour récupérer. Ils n'ont rien trouvé. Je me suis dit ah, c'est quoi l'histoire ? Je suis encore repartie dans un autre hôpital, désolé, ils n'ont toujours pas trouvé. Je suis rentrée à la maison, je me suis dit à un moment que ah, mais franchement, je ne comprends pas l'histoire. En fait, là, je veux même pleurer parce que j'ai un peu des émotions qui reviennent. Du coup, je dis à ma maman, elle m'a dit bon là, c'est que là, comme ma maman, elle prie. On a commencé à mettre en prière et tout, on a fait part au pasteur et tout. Bon, moi, l'église, ma maman, je ne suis vraiment pas trop ancrée à l'intérieur et tout. Voilà que les jours sont passés en face de là où j'habitais. Il y avait une dame qui priait, qui vivait avec sa fille et ses petits-fils. C'est comme ça, un jour, elle m'interpelle, elle m'interpelle, elle me dit viens ma chérie et tout. Je viens, elle me dit ah, écoute, je ne sais pas ce que je vais te dire, tu auras le cœur pour entendre ce que je vais te dire. Je dis, ben non, ce que tu as eu là, ce n'est pas naturel en fait. C'est un truc que dans ta famille, côté maternel, ils ont prévu d'envoyer ça depuis mais ils n'ont pas pu chercher un moyen donc il a fallu que l'agression la vienne pour qu'il transforme cette agression en un chef mystique en fait. Donc ils m'ont annoncé un 15 sur la joue. Je me suis dit alors là, bon, je n'ai pas d'abord cru je me suis dit ben c'est rien parce que le truc pesait ça se gonfle, ça se perce, genre tout ce que je mange dans la bouche même quand je bois de l'eau l'eau liquide en fait ça ressemble en liquide donc je te jure que j'avais dit que ces odeurs ne sortaient même plus de la maison parce que les gens me pointaient du doigt mais c'est quoi ça est tout chiant comme si je pourrais s'éloigner vivre. Quand je déménageais et tout, je suis allée restaurer le dos et tout, là quand j'allais au travail je mettais une bande et tout, je mettais une bande pour parcours ça puisse se voir et tout, quand on me posait la question je dis non c'est une opération j'ai été allée quand même me faire opérer deux fois on m'a enlevé deux boules à chaque fois à l'opération mais ça n'a jamais été guéri donc de 2016 que ça s'est passé ça a commencé à guéri à partir de 2020 et ça s'est bien calmé quand j'ai vraiment cru en histoire mystique donc je suis je suis restée je partage au travail tout le temps et tout une dame qui restait d'ailleurs au Mbolo m'a dit ah ma chérie tout ce que tu as là moi je peux te dire en fait c'est un truc que chez les femmes je ne sais pas comment ils appellent ça elles m'a donné le nom en langue que les vieux sorciers du village envoient pour donner aux belles femmes pour les gens détruirent leur visage et tout donc ça devait me faire rentrer le visage à un côté du coup je vais essayer de me mettre un peu en vidéo je vais juste montrer la jo vous allez voir comment on s'aime donc voilà je ne sais pas si vous voyez c'est là c'est ça je vais en voir voilà donc du coup le truc c'était quoi tout ce que je mangeais ça sortait de l'autre côté et tout c'est comme ça elle m'a dit non ça c'est une m'a dit qu'elle devait sortir en voir aux belles femmes pour leur détruire l'histoire les toiles et tout je vais te soigner elle a commencé à me donner des feuilles que je frottais et tout pour nettoyer la joue et tout ça commence à aller donc quand je dors la nuit je mets ça et tout le matin je me lève tout est mouillé le plus de l'eau et tout l'odeur quoi même moi-même ça me dérangeait j'ai commencé le traitement pendant une semaine au moment où on devait terminer le traitement pour pouvoir m'acheter un truc pour pouvoir me cardinacer jeter ça faire le retour et tout je te jure je te jure que je n'ai rien compris comment je me suis je sentis une odeur j'ai commencé à arrêter le traitement et c'était comme ça à chaque fois que je trouvais une solution c'était comme ça à chaque fois la odeur la odeur c'est comme ça un jour je suis allée chez un prophète il a commencé à prier tout il a vu tellement que quand il a prié il a vu ça dérangeait et ça a commencé à lever des problèmes donc ça m'a fait beaucoup de problèmes j'avais problèmes de finances mais non problèmes de tout je suis restée dans la maison c'est ce qu'on m'a chassé j'ai encore dû quitter encore là où je l'ai pour retourner chez ma maman tout ça pourquoi parce qu'il ne voulait pas que je sois et chez ma maman j'ai subi ça je dors la nuit je vois des trucs qui marchent le cafard vous vous rendez compte que tu dors la moustiquaire te couvre tout le lit mais tu vois tu dors Laura vient te gratter le bout de l'ongle j'ai vu ça la première nuit je me suis dit ah peut-être c'est la deuxième fois j'appelle ma mère Laura il est là il me voit je vois Laura je sais pas j'en tremble encore parce que bon là au moins je suis un peu loin du Gabon donc je ne crois plus trop les cafards et tout les magouillards la journée ça vient je ne comprenais rien donc la dame m'a dit ah mais ma série toi quand tu dors là quand tu marches mon petit fils une fois m'a dit que tu marches derrière toi il y a un chien qui te suit je dis ah un chien oui un petit chiot qui te suit je lui dis comment ça moi je me suis rendu compte que oui on avait un chien à Sotega on avait un petit chien que j'avais acheté qu'on avait empoisonné apparemment donc il m'a sauvé en fait la vie et là dans ça je parcourais des prophètes des rabous pas des gens des guérisseurs pour pouvoir soigner ma joue moi c'était ça mon but soigner ma joue on m'a envoyé au charbonat chez un qui devait normalement me soigner lui au lieu de me soigner il me demande d'emmener 50.100 francs j'ai emmené il m'a interdit non ne bois plus de coca ne mange plus de porc et tout et tout j'ai dit ah mais voilà le porc je ne suis pas amoureux c'est pas manger le cochon c'est dans mon quotidien de la vie et le coca j'aime bien alors je dis non mais c'est quand même un peu bizarre c'est un béninois je dis ah non après j'ai eu des documentements qui sont des béninois ils ne soignent pas vraiment c'est pas vraiment ça et tout mais ta foi en Dieu je vous jure que c'est là où j'ai commencé à mettre tout en Dieu que oui tout ce qui va m'arriver je crois en Dieu que ma guérison va être là donc j'ai commencé à faire j'acheter mon nu donc sinon je suis déposé à l'église on a pris dessus donc tous les soirs je frottais et tout l'histoire s'est passée ça a vraiment calmé et tout aujourd'hui Dieu merci ça fait un an et demi que là ça ne se confle plus ça coule plus franchement c'est de ouf j'ai eu une amie que je connaissais depuis 7 ans 7 ans 6 ans d'amitié elle vivait en France elle vit en France elle vit au Gabon non voilà et Grace est-ce que tu peux venir passer la journée avec moi je viens d'arriver et tout je me sens moi en tant qu'amie je me lis il n'y a pas de soucis on a l'habitude de sortir ensemble s'amuser je dis ok comme j'ai des papiers parce que j'ai des papiers j'en prouve mon voyage je dis je vais là-bas et déposer les papiers à la maison et venir elle m'a dit non Mane s'il te plaît viens et tout je dis non laisse-moi la boire viens viens vraiment s'il te plaît j'ai dit ok franchement je suis partie avec mes documents dans la main là-bas à l'hôtel elle m'a dit voilà je viens d'arriver et tout moi au lieu de rentrer à la maison j'ai dormi là-bas j'ai dormi à l'hôtel avec elle on est sortis et tout on est allé d'autres filles voilà quand on rentre je dis ah s'il te plaît je peux pas me balader avec les papiers tu sais quand on fait les papiers je suis en Afrique c'est pas bon de parler et tout moi je préfère aller d'abord déposer mes choses et revenir si c'est passé au séjour avec un pas de soucis elle m'a dit oh non jusqu'à ce qu'après elle a accepté je suis partie déposer mes papiers je suis revenue rester avec elle j'ai vraiment rester avec elle à cœur ouvert si une amie elle m'invite rester avec elle au séjour donc si elle dépense sa affaire elle fera et tout mais la bonne gamme elle se fait que quand elle dépense donc je ne sais pas si elle avait déjà quelque chose enfoui au-dedans d'elle on est là un soir on est sortis et tout les autres sont sortis donc on se retrouve quatre filles dans la chambre les autres sont sortis aller se faire tracer et tout bon faire un truc machin on est resté là c'est comme ça quand elle sort de la douche elle trouve son sous-vêtement par terre elle ramasse elle dit oh ben tiens voilà ça c'est mon sous-vêtement fait qu'elle a dit oh mon mur mon commandé en langue donc certaines langues comme ils appellent le silip et tout on vous batit et tout donc elle a rangé dans l'armoire elle a mis de la valise elle a rangé l'armoire elle a valisé dans l'armoire j'étais là et tout j'écoutais ma visée une des fois allongée c'est comme ça je crois quelqu'un j'ai mon ami qui me dit bon moi j'arrive dormir avec ta soeur c'est où je vais prendre une chambre là et tomber rester ensemble je suis partie dormir la bonne âme non tout ce qui s'est c'est derrière mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé je vois le matin on vient connu elle m'a beau appeler je me vis la paix je n'ai pas répondu le matin on vient me connu rien quand je me reviens vers 16h je dis ah mais c'est quoi le souci et tout oh non man rends-moi mon silip je dis de quoi tu parles oh non tu as vu comment j'ai ramassé mon silip non oui non non ça a disparu je dis ah le silip a disparu mais non quoi donc elle dans sa tête c'était à moi parce qu'on est resté on attend les autres oh non le silip je dis mais man le silip tu ramasses devant moi c'est ton silip tu as porté ça disons aussi que la vajelle ça n'a pas lavé je crois l'histoire l'océan a parcouru un peu ce titoc et tout je dis ah mais comment ça tu vas dire que non le silip donc c'est pas parce que c'est pas parce que j'ai vu que ça veut dire que c'est moi qui ai pris et on n'a pas la même morphologie physique pour dire que non je veux prendre ton silip à laver donc pour elle elle s'est dit que comme mon problème de l'ajout là je cherchais la solution et tout je continue à chercher la solution je sentais qu'elle même aussi elle me disait non je connais je peux te faire le bain tu n'as même pas besoin d'aller chez un tel moi je connais je vais te faire les feux tu vas te laver tu as une étoile même en une journée on était dans la boîte on est en pleine boîte entre le bois la bonne dame je ne sais pas quel feu elle commence à frotter elle souffle et tout quand elle faisait ça moi dans mon coeur je dis au nom de Jésus au nom de Jésus parce que c'est que quand quelqu'un fait un truc que va là moi je prie seulement dans mon coeur que si la personne a ses mauvaises intentions que ça n'ait pas d'effet sur moi c'est comme ça elle me disait non machin j'ai vu j'ai déjà vu dans mon songe c'est toi qui es possible pour me prendre ma chance pour que tu me voles mon mari j'ai dit ah man franchement c'est moi qui étais bête de t'emmener là où je me fais soigner si j'étais une mauvaise amie je pouvais partir dans mes trucs me soigner tranquillement mais je t'ai dit ah man écoute pour moi un jour tu connais donc là je m'en vais à Aveya je crois plusieurs personnes de connaissent ici il sait M. Kéras Aveya il fait les trucs de balai donc c'est ma tante qui m'a emmené là-bas elle-même a eu sa guérison là-bas elle a emmené son propre fils elle a eu la guérison là-bas donc elle m'a dit ah en tant que nièce ah non je suis allée là-bas la première fois en consultation il a fait le balai devant moi c'est la première fois que je vois que les histoires du balai là c'est sérieux il fait le balai il part il dit c'est la femme qui est venue avec moi elle aussi elle veut participer et tout à mon malheur et tout il fait semblant de m'accompagner que le balai réagit le balai m'a laissé passer il m'a dit tu passes avec quand je suis passée le balai ne m'a pas bloqué le deuxième frère il a posé la question c'est un peu serré parce que c'était genre déjà un truc de la famille puis après il a posé le troisième frère il a posé la question si c'est l'église machin et tout et la famille et tout il a bien parlé que le balai bloque quand je veux passer comme ça je suis bloqué il dit pousse va de toutes tes forces c'est bloqué j'insiste il a dit c'est bon assez toi donc il m'a donné l'écorce de l'isop qu'il a mélangé avec la poudre et on appelait ça comme l'eau de colonne qu'on appelait Saint-Michel machiné pour que je veux me laver avec ça je porte sur la joue j'ai pris donc ma copine en fait qu'on m'a remis ça comme je suis partie je ne suis plus jamais rentrée chez moi donc la même tenue que j'étais avec venue chez elle c'est la même tenue que j'avais c'est qu'elle achetait quand on peut au magasin quand le gars renvoyait l'argent on partait au magasin donc c'est ce que j'avais mes habits je n'avais plus je prends le truc qu'elle m'a dit oh man c'est que tu as le fétiche que tu as dans ton sac là qu'on t'a donné pour venir me faire du magasin je dis mais man on était ensemble je l'emmène chez le gars on est parti elle-même elle voulait même se faire consulter ça disant elle-même elle dit si nous voyons elle sort d'une famille machin et tout mais toi tu viens encore chez le gars qui t'emmène pour dire que non tu veux voir ta vie voir chez le gars qui t'aime là vraiment et tout et tout donc elle était dans son ensemble donc je vais t'emmène là-bas alors que je vais te faire du magasin je t'emmène en col moi je vais te faire du magasin et sérieusement oh non laisse-moi ça même le truc qui t'a remis là c'est ce qu'il sent comme ça ça pute le fétiche bon mais jetez ça vous voyez non vous voyez non tout ça l'est entre-échauffé et tout jusqu'à ce qu'elle a fait pendant que je dormais madame je suis entre-dormie si tu veux prendre mes photos pour envoyer pour dire qu'on va faire une consultance mais prends demande-moi qu'Emmane envoie-moi ta photo je suis entre-dormie je sens encore une homme qui est en train de passer en fait pour ça je me tique un peu ça revient encore je m'ouvre les yeux c'est elle qui est en train de me prendre en photo je me man c'est quand pourquoi tu fais ça oh non je veux t'envoyer ta photo à mon grand frère qui est en guinée pour qu'il fasse sa consultation je dis mais démonde-moi tu peux pas me filmer pendant que je dors ça ne se fait pas pour ça j'ai envoyé ma photo j'ai envoyé les photos les deux autres filles elles l'ont envoyé le gars la personne là-bas fait la consultation de personne la personne qui a volé elle est plus grande elle te dépasse le corps mais elle est plus grande tu lui dépasses la taille toi mais elle est claire je dis ah déjà là c'est dit pas déjà moi tant même autant on était là est-ce que tu parles tu parles un peu plus justement tu es rapide tu es rapide on fait pas si je veux parler de sport bon ok les ailes donc du coup elle envoie ma photo les photos des autres à son frère il consulte il répond en disant la fille qui a pris ton sous-vêtement elle est claire elle te dépasse le temps et toi tu la dépasse la taille mais elle te dépasse le corps ah bon oh oui je dis ah donc c'est pas déjà moi donc elle elle a changé maintenant le temps elle a commencé à dire c'est telle c'est telle c'est telle je vais prendre l'exemple c'est Natacha c'est Natacha c'est Natacha alors Natacha arrive dès que Natacha rentre dans la chambre elle commence à agresser Natacha oh non c'est toi qui a pris grand maman un truc Natacha c'est toi c'est toi on m'a dit que la fille qui a pris elle est claire elle est cessée Natacha commence à péter le câble non tu peux pas dire que c'est moi de toutes les filles que tu as fait venir ici dans la chambre je suis pas la seule qui était claire je suis étonnée que derrière moi quand je dormais plus dans la chambre avec eux il y avait d'autres personnes qui venaient d'autres filles oh non voilà et tout on dit ok d'accord il n'y a pas de soucis il y a là une tante qui vient qui dit bon on va faire simple comme vous ne voulez pas rendre le sous-vêtement de votre amie et tout on va aller chez Intel pour le balai j'ai dit ok si c'est pour le balai après ça allons-y on parle je reçois un message d'un bis qui m'appelle et tout je lui dis bon maintenant je vais la balai prendre mon barème du coup je vous retrouve là où vous serez appelez-moi elle s'est dit oh non donc moi j'ai mon problème de sous-vêtement toi tu vas la balai chercher ton cas je lui parle non je n'ai besoin de mon barème mais c'est pas comme si je vais fou je reviens donc je suis partie je les ai appelées vous êtes où je vais les trouver pendant qu'elles étaient là-bas ils ont fait la consultation c'était même plus chez le balai en question ils sont partis ils sont maintenant partis chez un gars à lui qui est vers le coton là-bas il habite quelque part derrière enfouie là-bas vers l'ancien tout ceux qui connaissent qui est à son temple là-bas on ne connaît pas les autres ont fait la consultation on n'a dit à personne donc à chaque fois que quelqu'un venait jurer sur les courries on disait c'est pas elle donc elle pour elle comme j'étais pour quoi elle a dit ça y est c'est elle c'est grâce c'est grâce c'est moi je lui ai dit ok quand j'arrive je rentre je raconte toute l'histoire comment ça s'est passé quand tu es dans la chambre jusqu'à la fin j'ai mis ma main sur les courries j'ai juré je suis levé il m'a dit il m'a dit il m'a appel à elle elle est rentrée Vanessa on va prendre l'exemple Vanessa est rentrée il a dit à Vanessa il s'en restait à parler on est quitté de là rien ne s'est passé c'est comme ça deux mois un mois elle est poussée comme ça elle revient chanter sur les réseaux oh non ma chère tu m'as vu le mon slip les touts les mauvais amis et tout et tout je lui ai dit Amman moi quand j'ai t'emmené c'était pour moi je m'ajoue je n'ai même pas pêché les marabouts pour aller la veille pour chercher les marabouts ou le blanc non ma chérie c'est ma joue parce que dans ma famille d'abord maternelle j'ai mis mes problèmes et tu étais je t'ai raconté l'histoire même si vous êtes toutes là mais d'autres m'ont même donné même le traitement même du médicament de la tuberculose et on s'assoigne ça tout ça se ment pour vous là mais tu y es m'empoisonner j'ai dit Amman moi je suis c'est simple tu as dit au gars là-bas que la personne qui a pris ça qu'elle devient folle que je ne sais pas que tout ce qu'elle va entreprendre ne réussit pas on attend voir sans ça l'histoire commence à trop dégamer sur les réseaux je dis bon ok je suis venue j'ai appelé le gars je suis retenue je lui ai dit moi je vais vous porter plainte pour fausses accusations soit vous appelez votre amie ou nous appelons tous les demandes vous allez parler devant nous de dire qui a pris soit l'histoire là va aller à la justice oh non mais elle ne peut pas dire ça parce que moi c'est pas comme ça que j'ai vu quand tu as fini de jurer tu es sortie je lui ai bien dit que non aucune des filles qu'elle a menée là n'a appris ça je dis mais c'est pas ce qu'elle raconte sur les réseaux donc ça a pris tellement de proportions et tout jusqu'à ce que j'apprends qu'elle a l'histoire en question c'est un truc monté qu'elle voulait apparemment elle-même prendre ces choses en fait récupérer les chances des gens et elle a l'habitude de le faire je dis en tout cas si c'est moi qu'elle a vu comme proie je suis déjà assez persécutée elle ne peut pas me prendre donc du coup au final c'est pour donner d'abord une une le conseil à certaines filles que mes filles ou les amis moi aujourd'hui j'ai appris vraiment jusqu'à ce que je suis quitté le Gabon que je voyage j'ai appris à fermer ma bouche sauf si c'est sur TikTok que j'ai fait mes trucs que je publie des endroits où je pars j'ai appris à fermer ma bouche à ma famille à mes amis parce que franchement ce n'est pas toutes les copines avec En Marche qui veulent notre bonheur ou parce qu'elles ont réussi que leur réussite était simple que quand elles voient l'outre elle est sûre simplement elles sont contentes de ça donc franchement quand j'écoute souvent tes histoires avec mes petits frères et filles ça me touche vraiment j'en ai une mêlée un peu plus longue et celle-là en fait il faudrait vraiment que voilà quoi j'ai assez de temps parce que c'est une histoire que franchement j'ai vu un homme mon grand-père que je n'ai jamais vu en résumé bref qui est venu dans ma maison je suis restée à Bel-Air apparaître comme ça me faire des rapports forcés mon grand-père des aïeux je n'ai jamais connu je l'ai vu comme ça sur moi ce n'est pas dans le rêve dans le rêve je dormais j'ai senti la présence quand je m'ouvre les yeux le gars il est là mais tu vois le visage il est tellement bien masqué et tout et tout et quand j'ai commencé à prier depuis le rêve Seigneur Seigneur donc quand j'étais lourde pour me tourner donc quand j'ai ouvert les yeux je l'ai vu sur moi je te jure que j'ai quitté la maison la nuit d'arbre je suis revenue pour prendre seulement mes affaires de l'heure de main quand je suis allé on m'a dit c'est encore bien ce que tu peux faire comme le soleil est un peu plus long est-ce que tu peux envoyer ça sur Whatsapp plutôt ok d'accord comme ça tu vas prendre le temps et tu vas apprendre ça avec une vitesse je sais que là maintenant c'est l'émotion qui t'a fait tu raconter avec une vitesse accélérée mais si ce que c'est sur Whatsapp tu vas prendre ton temps vu que tu es seul tu racontes posez-moi et puis tu expliques vraiment tout ce qui s'est passé avec l'actrice Seigneur Seigneur l'Afrique souffre l'Afrique souffre regardez-moi une chose pareille après qu'on s'encheveux sérieux c'est un truc oh je dis comment le frère de chouette africain vraiment soyez fort priez ne soyez pas ne soyez pas simple parce que si en Afrique y a beaucoup de sorciers faites attention que le Seigneur Jésus Christ soit votre seul sauveur je vous donne maintenant heureux de vous pour la prochaine vidéo la tournée bâtisse c'était moi aujourd'hui commun c'est pas fini c'est pas fini